Bonjour, mon nom est Linda Amiotte, je suis l'animatrice du club de lecture à la Bibliothèque de l'Assomption. Cet après-midi, j'ai quelques petites suggestions de lecture pour vous en cette période où on est tous confinés. Alors, des suggestions pour se faire du bien, pour rigoler un peu. « La gifle » de Roxane Bouchard, qui est une auteure de Joliette, donc de la Naudière. « La gifle », c'est quelque chose, c'est inclassable, un petit côté essai théorique très amusant, avec un côté roman. Donc, comment est apparue la première gifle au Québec? C'est très rigolo, on s'amuse beaucoup. Et Roxane, aussi, vous pourrez, bon, la gifle, elle est disponible sur prénumérique.ca. Vous pourrez trouver aussi de Roxane Bouchard, « Nous étions le sel de la mer », qui est son, un de ses plus récents romans. Ça se passe en Gaspésie. Alors, on a, c'est une enquête policière mêlée à la vie de ce petit village-là, en Gaspésie. Ça aussi, c'est disponible sur prénumérique.ca. Et Roxane va sortir, incessamment, la suite de ce roman-là, qui va s'appeler « La mariée de Corail ». Alors, Roxane Bouchard est une de mes auteurs préférés dans la région. Autre petite suggestion, David Foen-Kinos, ça s'écrit F-O-E-N-K-I-N-O-S. Alors, je vous propose « La délicatesse » et « Les souvenirs ». Deux titres très intéressants qui mêlent un côté humoristique à beaucoup de tendresse, d'émotion. C'est, on se laisse prendre, c'est une écriture, elle aussi, qui est très inédite. Alors, voilà, ce sont mes petites suggestions pour aujourd'hui. J'espère que, quand toute cette période un peu difficile sera finie, que vous aurez le goût de venir avec nous au club de lecture qui va recommencer au mois de septembre, que vous serez parmi nous. On a vraiment beaucoup de plaisir à découvrir toutes sortes d'auteurs.